... Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour vous parler de 2-3 petites soldes que j'ai faites. Non, c'est pas vrai. C'est des choses que j'avais demandé de prendre à ma soeur pensant que j'allais pouvoir la rembourser et j'ai une soeur assez têtue donc du coup j'ai des soldes qu'on m'a offert donc voilà merci Gaëlle. Et un petit truc aussi que m'a trouvé ma belle soeur voilà en fait ma petite truc en solde c'était ça alors je sais absolument pas comment elle va ressortir à la caméra parce que vu que j'ai un gros problème de luminosité avec ce temps pourri et que je me vois orange moi vraiment. Elle est pas orange plus haut c'est un joli corail très très doux entre le orangé et le rosé c'est vraiment très 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 joli j'aime beaucoup c'est vraiment le corail que je voulais ce qui m'amène tout de suite à mon premier truc que j'ai eu en solde donc c'est ma belle soeur qui m'a trouvé ça elle se souvenait que je le trouvais joli donc du coup elle m'a contacté tout de suite quand elle l'a vu c'est un truc que j'ai vu plein plein de fois dans plein de vidéos de solde de là de cet été donc vous devez le connaître j'ai vu le voir plein de fois mais bon c'est pas grave je vous le remonte ça c'est le mien donc c'est le petit kit de vernis Hopi de Pira des Caraïbes donc les couleurs sont juste super jolies elles sont très sobres très mignonnes voilà ça fait voilà ça fait pas gamin du tout je trouve ça super joli c'est doux donc voilà ça fait du bien j'aime bien donc vraiment je suis contente donc il était soldé à 6,45€ au lieu de 21,50€ donc moins 70% donc voilà autant vous dire que j'ai laissé la boîte vraiment juste pour vous montrer parce que c'est la galère pour y sortir il y a de l'attache à chaque fois donc voilà pour ma petite étoile je l'ai pas dit elle vient de chez Mango et je sais plus comment elle l'a payée je dirais dans les 5 ou 6€ en solde donc voilà pas excessif moi je la trouve vraiment super jolie super agréable ensuite donc dans les soldes que moi j'ai fait comme ça se sera fait donc j'ai acheté un gloss de chez Benefit donc c'est un ultra shine c'est le gloss haute bruyance de chez Benefit et c'est le spike punch voilà la boîte se présente comme ça la couleur de la teinte est ici donc c'est merveilleux parce que c'est la couleur de mon foulard et donc il est comme ça je vais vous le mettre dans ma main si j'arrive donc voilà c'est un corail très très beau et c'est vraiment le corail qui est assorti à mon foulard donc je le trouve juste magnifique je déteste dire je le trouve juste je le trouve juste c'est trop juste merveilleux j'entends ça dans toutes les vidéos ça me saoule je sais pas j'arrive pas à voir je trouve ça pas naturel du tout et du coup ça m'énerve de le dire donc bref chacun son petit truc moi ça me saoule de le dire bref donc voilà et je l'ai eu à ça fait mal aux fesses je crois je l'ai quand même eu à 13 euros bon au lieu de 20 avec moins de 30% un truc comme ça mais bon je le voulais depuis longtemps et je mets pas beaucoup de gloss donc j'ai très peu de gloss et donc voilà je me suis dit de toute façon que les soldes moi ça allait être très 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 réduit surtout que je savais que ma soeur m'avait offert les trucs que je lui avais demandé de me trouver donc du coup je me suis dit bon bah je peux faire une petite dépense et c'est tout ce que je je fais en solde et puis c'est tout ensuite ma soeur donc a fait les soldes pour moi je lui avais dit que j'avais trouvé un truc et je savais que dans le Sephora où elle était il y était pas donc je me suis dit ça reste curieux je peux lui dire et finalement elle a fait tous les Sephora de Lyon donc elle a fini par le trouver et évidemment elle l'a acheté donc c'est le voile de blush de chez Yves Saint Laurent je sais plus combien c'était soldé on n'a pas assez l'étiquette je crois que c'était une quinzaine d'euros quand même une fois soldé donc bon et donc c'est la teinte numéro 2 donc c'est un corail parce qu'en ce moment on ne me demandait pas je suis à fond corail comme beaucoup de filles de toute façon en ce moment on a beau ne pas vouloir suivre la mode bah des fois c'est dur parce qu'on finit par se dire que nous aussi on y dort et donc voilà c'est un blush crème c'est celui que je porte là maintenant donc je sais pas comment je ressors ça m'énerve je vois rien du tout dans le retour de la caméra je vois orange je vois tout orange de toute façon donc voilà mais voilà c'est un corail très doux mais un corail qui tient plus sur l'oranger donc voilà mais je le trouve vraiment très beau et ça tombe bien parce que je voulais m'acheter un blush un peu dans les tons pêche parce que pêche avricot parce que j'en ai pas que j'ai quasiment que du rosé et qu'est seul un peu un peu pêche comme ça que j'aurais pu avoir ils sont super super brillants sur ma palette front cover c'est limite des enlumineurs donc du coup je peux pas m'en servir en tant que blush donc voilà je suis contente de l'avoir et je sais plus du tout la réduction je sais plus combien elle coûte à la base et je sais plus combien elle a fini par le payer et ensuite donc je lui ai demandé de refaire des soldes chez Kiko je lui ai demandé deux trois trucs et bon bah elle a trouvé bien évidemment sauf que j'ai pas eu le droit de rembourser problème de famille vous comprendrez pas donc d'abord je lui ai demandé de m'acheter le nettoyant pour pinceau de chez Kiko qui n'était pas soldé bien évidemment donc pour savoir les prix vous allez voir sur le site vous verrez les prix dans lequel de payer de toute façon donc voilà c'est comme ça j'attendais à ce que la bouteille soit plus grosse j'ai pas fait attention aux millilitres mais bon il y a 50 millilitres en même temps c'est juste pour vous sauver pour laver le pinceau vite fait que vous voulez que vous avez oublié de laver ça me forcera peut-être à laver mes pinceaux plus souvent donc voilà donc pas soldé bien évidemment de toute façon il n'y a rien qui est soldé quasiment ensuite j'avais demandé de prendre deux phares donc j'ai demandé un phare beige pour estomper donc je lui avais demandé le phare numéro 130 est-ce qu'il a un nom non sur le site il y a des noms mais pas sur les boîtes et pas sur les monobules mais bon donc voilà c'est le numéro 130 c'est un beige clair mat qui va me servir pour estomper en fait mes maquillages où là je me suis mis sur la carte saucillière histoire de faire une petite touche lumière mais pas brillante parce que j'avais absolument pas envie de briller donc voilà le numéro 130 et je lui avais demandé de me prendre un corail et du coup elle a trouvé que celui-là et finalement il est super elle était un peu déçue d'avoir trouvé celui-là donc c'est le numéro 138 qui s'appelle orange mat je crois sur le site parce que je l'avais vu puis j'avais dit bah non c'est orange on va pas le faire et en fait bah si franchement il fait orange là dans le truc mais en fait quand vous l'appliquez sur l'oeil je sais pas je trouve que ça le fait bon si il fait quand même orange mais moi j'aime beaucoup sur une peau bronzée c'est top donc voilà j'en profite pour enlever les cartons pour toucher ensuite je lui avais demandé un autre truc qui n'était pas en solide bien évidemment je lui avais demandé le traitement intensif de nuit 30 jours de chez Kiko pour allonger les cils parce que c'est vrai que moi j'ai pas les cils très très fournis ils sont pas longs du tout et ils sont pas du tout courbés c'est à dire quand je mets du mascara ça ne les fait pas courber plus que ça ils sont vraiment limite droits donc voilà j'ai pas la chance d'avoir des très jolis cils des cils de biche des yeux de biche donc du coup voilà et donc du coup ça se présente comme ça donc j'en ai mis hier soir comme un mascara et voilà en 30 jours c'est censé vous faire des yeux des cils magnifiques et en fait la brosse est en silicone blanc assez dure donc ça vous mouille les cils ni plus ni moins c'est bizarre mais voilà je teste et puis je vous tiens au courant d'ici 30 jours à voir si ça fonctionne bien ou pas si c'est une blague ensuite un autre truc que je vais demander là j'avais pas trop de référence en tête je vais demander un liner bleu de chez Kiko en pensant au liner qu'ils avaient mis en solde en janvier qui étaient des liners assez turquoise et quand elle y a été donc je ne l'avais pas donné forcément plus d'indication et quand elle l'a demandé à la vendeuse la vendeuse j'en ai sorti un autre et en fait c'est pas du tout celui-là que je visualisais et finalement c'est pas plus mal parce que finalement il est terrible mais vraiment c'est une tuerie c'est le Kiko Super Color Eyeliner Eyeliner couleur extra brillante et c'est le numéro 107 et en fait c'est un bleu électrique donc c'est un bleu c'est le bleu Superman comme j'appelle ça mais vraiment très flash je vais vous montrer ce que je l'ai sur les yeux c'est le maquillage que j'ai fait dans la vidéo juste avant celle-ci avec la luminosité pourrie on va rien voir bien évidemment comme par hasard et voilà vraiment je suis fan l'embout est très fin et en mousse je vais vous montrer ça très très fin donc c'était parfait pour vraiment aller dans le coin interne et vraiment j'en suis fan et d'ailleurs là j'y retourne tout à l'heure donc je vais voir s'il n'y a pas d'autres couleurs vraiment qui pourraient m'intéresser parce qu'en fait je m'en sors mieux qu'avec mon gel liner alors je pensais que je ne m'en sortirais jamais donc voilà et ensuite deux choses que je ne lui avais pas demandé je ne sais pas j'ai pas non plus abusé il faut arrêter quand même et c'est des trucs qui étaient apparemment en solde donc je ne peux pas vous dire à combien elle n'a pas voulu me dire je ne me souviens plus donc c'est une poudre bronzante lumineuse comme ça et c'est la numéro 101 donc ça se présente comme ça alors ça c'est pas ce qui est chiant c'est que c'est des trucs un peu mat mais quand vous mettez un peu de fard c'est foutu le truc il est pourri et donc elle est comme ça donc c'est une poudre bronzante donc forcément elle est foncée et elle est mais pailletée mais voilà quoi donc du coup quand vous l'appliquez il faut vraiment taper pour enlever l'excédent de paillettes après je tapote un peu sur tout mon visage et après je floute vraiment le tout mais c'est vraiment une très 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 jolie poudre pour l'été quand vous voulez juste ben pailleter un peu votre bronzage et tout parce qu'elle n'est pas super foncée si on en applique peu voilà pour vraiment faire un joli bronzage franchement c'est le top moi j'en ai mis là sur tout mon visage ça ne me choque pas je ne suis pas plus foncée et tout c'est juste une luminosité qui est pourrie donc je ne sais pas si vous allez voir ça me saoule et ensuite elle m'a pris un illuminant visage et corps donc un all over light comme ça et c'est le numéro 06 et donc c'est pareil même principe truc mat qui se saillit bien mais beaucoup plus petit limite je dirais ben à peine plus gros qu'un fard à paupières quoi et comme ça dans les tentes un peu un peu rosé super brillant voilà ça bruit bien et c'est dans les tentes un petit peu rosé j'ai acheté une robe chez Naf Naf que j'avais vu je l'avais déjà vu en fait et je la trouvais magnifique et elle coûtait 40 euros et moi 40 euros une robe c'est juste pas possible et je l'avais vue et vraiment elle me plaisait et vraiment c'était je la trouvais magnifique et à chaque fois que je pouvais passer en Zara je regardais je la cherchais partout si je la trouvais quand je la voyais pas je flippais finalement je ne savais pas je ne savais pas la trouver puis la dernière fois je suis allée faire un tour chez Zara pendant le premier jour des soldes peut-être le deuxième moi le deuxième et je l'ai vue soldée bon 30 euros le 40 c'est quand même super cher pour une robe moi je trouve beaucoup m'ont dit mais ça va pas c'est pas cher ouais et ben 30 euros c'est toujours 30 euros moi je vous le dis mais bon j'ai dit elle est quand même parce que sinon je vais le regretter ça va me saouler et donc elle ressemble à ça vous voyez elle est beige enfin elle est crue on va dire assez fluide en bas elle est doublée il y a un petit jupon en dessous comme ça pour éviter la transparence en haut non alors c'est assez chiant parce que c'est super transparent et en fait ce qui m'a fait craquer c'est le dos en fait voilà je sais pas si vous verrez quelque chose c'est voilà le dos est coupé en deux en fait avec de la dentelle sur les côtés et un petit nœud et voilà pour la vidéo des soldes je vous serai au courant si j'ai trouvé deux trois trucs tout à l'heure mais ça m'étonnerait beaucoup parce que bon c'est pas forcément le moment pour moi de faire des achats donc voilà et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et profitez bien de la pluie salut beaucoup les filles voilà de retour des petites soldes que j'ai été faire avec ma sœur donc comme ça je vais tout coller dans la même vidéo donc pour vous il n'y a pas de coupure je me suis dit j'allais faire ça vu qu'il y avait quand même quelques petites choses mais vraiment pas de quoi faire une grosse vidéo tout seule donc voilà j'ai été à Confluence donc le nouveau centre commercial qui a été fait donc à Lyon et du coup j'ai été faire des trois petits tours dans les petits magasins qui avaient là-bas et du coup j'ai trouvé quelques petits trucs donc par quoi je vais commencer je vais commencer par ça donc je suis à fond dans ma période corail comme beaucoup de demoiselles dans ce moment avec l'été et puis bon c'est la couleur du moment donc du coup j'ai trouvé un truc quel est-ce à sortir mon foulard alors si je ne sais pas comment on va ressortir le foulard je l'ai déjà dit ce matin bon pour moi il y a un décalage donc bon voilà donc voilà je ne sais pas comment on va ressortir mon foulard mais il est assez clair et j'ai trouvé un vernis mais la même couleur c'est pas compliqué et en plus dans les vernis que j'adore donc c'est dans les vernis L'Oréal il va falloir qu'ils me sponsorisent sérieux parce que je n'arrête pas d'acheter des vernis chez eux et donc il est comme ça et c'est le 306 set on the pitch sympa donc vraiment il est super super beau enfin voilà de toute façon moi déjà je sais que c'est des très bons vernis donc ça me va très bien et vraiment c'est le même je ne sais pas si on va se rendre compte voilà le vernis peut-être un tout petit peu plus clair encore que à la caméra peut-être mais pas du tout quand je regarde donc voilà vraiment j'en suis fan je l'ai pris à monoprix il était à 6 et quelques et il y avait moins 15% donc je l'ai eu à 5,53 bon c'est le prix que 5,53 ça ne veut pas le prix de base quand vous l'achetez chez Leclerc si vous voyez les choses bouger la base je ne sais pas qu'il fait le couillon il est à fond il était mal à dire donc il est en pleine forme maintenant ça va mieux donc il en profite enfin bref donc voilà je l'ai eu en solde chez Monoprix même si c'était le prix de base normalement chez Leclerc donc voilà de toute façon moi ça me revient au même et vraiment la couleur est super belle donc je rappelle c'est le 306 Sex on the Peach comme une pêche wow donc voilà ensuite je vais continuer dans mon truc corail comme ça ce sera fait on a été à Mango avec ma soeur on tombe sur une robe mais alors une tuerie déjà vous voyez la couleur déjà là déjà là j'étais morte c'était foutu et en fait je ne sais pas si je vais rien vous montrer ça je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte du coup je vais essayer de la prendre plutôt comme ça et donc voilà vous voyez bon elle est pas super beaucoup plus longue donc à l'arrière moins fin et voilà du coup je la trouvais vraiment super belle et vu que j'ai une soeur un peu dingue elle me l'a pris et donc elle coûtait 24,99€ au lieu de 34,99€ en sachant que bon je suis ronde donc je n'ai pas le monde de dire ce que je vais dire mais c'est du XL alors c'est très drôle parce que mes hanches passent juste dedans alors que normalement le XL enfin je ne fais quand même pas du XL à la base je fais du L et là c'est du XL et mes hanches passent limite mais par contre là c'est un peu un peu large mais bon voilà il faut que je trouve une petite ceinture pour mettre pour couper en fait quand même l'effet flash voilà et c'est le nom de la robe c'est robe fresh donc voilà made in rain donc je ne sais pas elle doit être faite en matière naturelle j'en sais rien enfin bref voilà donc voilà c'est un corail assez fluo cette fois mais voilà franchement je la trouve super belle voilà pour un cocktail ou j'en sais rien même enfin suivant les chaussures les accessoires que vous allez mettre elle pourra soit être cool soit être plus sophistiquée donc vraiment je la trouve vraiment trop belle donc merci encore à ma soeur ensuite je vais continuer dans les vêtements ce sera fait toute seule j'ai été faire un tour à Carrefour et je cherchais des baskets pour mon copain parce que bah il en cherche et et puis finalement je n'ai pas trouvé pour lui mais j'ai trouvé pour moi donc j'ai été chez Cruxilver et j'ai trouvé une paire de chaussures Roxy qui était à 45 euros à la base avec moins 30% donc 31 euros je sais que c'est pas donné pour une paire de chaussures d'été mais il y a une année j'ai acheté chez eux une paire de claquettes Roxy et c'est les claquettes que je mets tout le temps tout le temps tout le temps sauf qu'elles font un peu trop cool mais vraiment je les adore elles sont encore en pleine forme si je peux dire et voilà je les avais payé à peu près pareil enfin peut-être 25 euros mais bon elles étaient moins sophistiquées que ça et vraiment elles sont très très bien donc du coup je préfère mettre 31 euros dans une paire de chaussures que je vais pouvoir remettre enfin mettre souvent en tout cas plutôt que de mettre que dalle et galérer avec voilà je préfère mettre du prix dans les chaussures quand même enfin surtout quand même là c'était pas non plus excessif donc elles ressemblent à ça donc voilà toute simple refermée ici par une petite boucle la semelle c'est rigolo c'est plein de petits siglots Roxy en relief donc voilà c'est un orange corail aussi là c'est vraiment pas pour ça j'ai vraiment la forme après il y avait noir ça me saoulait parce que c'est justement les miennes que j'avais chez eux elles sont noires déjà je me suis dit que là ça changeait ça faisait un peu été ça fait du bien donc voilà je me suis dit justement pourquoi pas la mettre avec ma robe comme ça au moins c'est bien donc voilà franchement je suis contente elles sont vraiment très belles ensuite un petit truc que j'ai pris qui va pour moi c'est mon copain qui cherchait un parfum et il m'a dit oh enfin mon copain il faut savoir qu'il a le nez cassé plusieurs fois et qu'il n'a pas un très très fort odorat donc les parfums il en met plus pour les autres que pour lui-même mais il ne part pas sans se parfumer alors lui par contre il n'oublie jamais cette case là et du coup il passe les parfums à une vitesse grand V et du coup il cherchait quelque chose puis il me dit écoute va sentir des parfums puis tu me diras si t'en as trouvé un bien j'ai rien de le prendre bon j'en ai trouvé un que j'aimais bien mais c'est moi qui lui ai pris donc j'ai lu et pris le Ralph Lauren numéro 4 alors je me suis mis partout j'ai les bras qui sentent tous les parfums d'homme c'est une catastrophe et en fait j'ai trouvé que c'était celui qui durait le plus longtemps et qui sentait un petit peu fort pour que lui aussi puisse le sentir parce que c'est bien beau les parfums doux mais lui s'il ne peut pas le sentir du tout c'est pas drôle pour lui donc du coup voilà c'est la collection c'est la big pony collection donc c'est le numéro 4 orange et je vous dis ça parce que si vous avez un copain qui voulait lui faire plaisir avec un parfum qui sent relativement bon quand même moi j'aime bien c'est mon style après chacun son truc il coûtait 53,40€ à la base pour un 75ml et il était à moins 40% donc ce qui fait une économie de 21,36€ ce qui a fait le parfum quand même à 32,04€ donc 32,04€ un parfum Ralph Lauren de 75ml je trouve que c'était pas non plus une arnaque donc donc voilà voilà si vous avez un petit cadeau à faire à vos chéries ça peut être une idée ensuite je reprends les soldes de filles c'est bien intéressant j'ai ma soeur qui avait trouvé un phare enfin on avait vu un phare que je trouvais super beau et puis bon vous connaissez pas ma soeur mais bon voilà quand vous lui dites quelque chose c'est un peu comme ma mère quand vous lui dites que vous aimez bien quelque chose forcément elles peuvent pas s'empêcher de vous l'acheter désolée je déplace le tabouret pour mes pieds donc voilà je vais vous montrer ça tout de suite donc c'est un phare bourgeois paris intense extrait 05 oui donc c'est 05 je pense il a pas vraiment le nom couleur intense deux fois plus couvrant dès le premier passage tenue 16h sans parabènes hypoallergénique tatata 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 donc voilà donc oui tout ça va être un 05 et donc il est comme ça je vais vous putain pardon oupla oupla euh voilà c'est un truc de dingue alors je vais me sortir ça sur la main pour vous montrer vous pouvez vous avez vu j'ai fait des magasins j'ai pas été de sortir des trucs sur la main donc ça donne ça un verre avec des reflets un verre émeraude très foncé vraiment très très beau il est vraiment magnifique celui-là mais alors attention c'est pas une blague quand ils vous disent que c'est un truc intense c'est pas une blagounette j'ai essayé de m'enlever tout ça parce que j'ai d'autres souhaits à me faire quand même donc voilà je sais plus s'il était en promo je sais pas elle m'en a fait cadeau donc j'en sais rien du tout en tout cas c'est intense ça c'est sûr et donc ensuite on a été chez Kiko toutes les deux j'ai dit allez je vais quand même boire si elle est seule parce que tout le monde disait qu'il n'y avait pas de solde j'ai quand même été voir et en effet c'était pas fameux Kiko je suis désolée mais là vous avez un petit peu déconné enfin donc du coup j'ai quand même craqué sur trois trucs que je me suis acheté et une chose que ma soeur m'a acheté parce que j'hésitais un peu moi puis bon elle a fini par le prendre à ma place je vous montrerai tout de suite ce qu'elle m'a pris donc c'est le Creamy Touch Eyeshadow Duo et c'est la teinte 08 donc ça se présente comme ça je l'avais vu dans une vidéo d'une fille sur Youtube et je l'avais trouvé trop beau le truc donc forcément voilà donc c'est un crayon comme ça avec double embout donc vous avez un embout assez turquoise vert et un embout bleu nuit donc je vais vous swatcher ça même si je sais que bon ça fait un moment que ça existe et que beaucoup ils ont déjà swatchés dans des vidéos donc ça donne ça c'est quand même super intense je ne sais pas si vous verrez bien ce que je fais voilà donc c'est quand même assez balèze c'est un crayon donc c'est assez crémeux voilà ensuite je me suis pris un truc j'ai hésité aussi puis bon je me suis allée pour le prix c'est pas grave donc je vais vous dire quand même le prix je vais vous garder le ticket moi je n'ai pas le prix de ce truc là ça devait être dans les 4 ou 6 euros j'en sais rien voilà et donc je me suis pris un truc c'est pareil même principe c'est un Sheer and Creamy Lipstick Duo donc c'est pareil c'est un crayon à double embout et là c'est le 01 hop et c'est de cette couleur alors du coup ça fait donc un nude super beau et un marron ça fait plutôt un espèce de glossy effet lèvres mordu en fait vous avez en fait le côté un peu mat voilà crayon rouge à lèvres et là c'est plutôt enfin là c'est plus rouge à lèvres mat et là c'est plus gloss en fait donc c'est un peu étrange mais c'est super joli je vais vous montrer ça voilà donc c'est vraiment voilà un nude et en fait celui-ci là est beaucoup plus glossé que l'autre l'autre est beaucoup plus crémeux et celui-là bien bien glossé je sais pas si on s'en rendra compte à la vidéo mais bon voilà donc voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé je suis désolée pour ma tête moi j'ai été faire les soldes j'ai une tronche d'enfer donc voilà donc voilà donc ça c'était à 4,40€ je connais je sais pas le prix de base en tout cas 4,40€ bon je sais pas trop c'est excessif donc je me suis dit allez on s'est tenté ensuite j'ai pris un truc je sais pas si je l'ai vu celui-ci j'en ai vu plein plein de couleurs en plein de vidéos différentes et j'ai pas vu celle-ci il me semble donc c'est les fameuses palettes dans ma paupière Blooming Eyeshadow Palette ne me demandez pas quelle collection c'est je sais pas si c'est la collection Blooming ou pas justement enfin bref je suis pas trop les collections de Kiko et c'est la teinte donc 0,5 Ultimate Violet comme ça et donc je prends donc la boîte et donc on a un petit sachet blanc où se trouve la palette et la palette ressemble à ça et je l'ai trouvé juste joli c'était vraiment très très beau ces violets ces taupes et ce gris foncé là je me suis dit que ça pouvait être sympa et qu'on pouvait faire quelque chose de vraiment très joli donc voilà les autres ne m'intéressaient pas plus que ça les couleurs ne plaisaient pas donc j'allais pas mettre des sous là-dedans pour rien et elle m'a coûté 6,40 euros au lieu de 12,80 euros je crois je crois que c'était moins 50 elle était à 12 euros et quelques donc je pense que c'est ça donc bon c'était pas et c'est 6 non plus pour une palette à maquillage et je me suis pris je vous avais dit que j'allais chercher des potes à mon eyeliner bleu j'en ai trouvé un comme je suis contente de l'avoir eu celui-là je l'ai vraiment trouvé très trop beau et c'est le numéro 105 et c'est un espèce de vert mais qui est vraiment très très beau mais alors je suis amoureuse de ce truc là cette couleur je la trouve juste magnifique il est beaucoup plus léger que le bleu mais il est vraiment très très beau je ne sais pas si ça va faire le focus voilà c'est le trait qui est là je trouve vraiment très très beau ce vert c'est un vert très nacré très brillant et je le trouve vraiment trop trop beau là vraiment je suis fan donc voilà en gros pour les soldes c'est ce que j'ai trouvé chez Kiko moi j'en ai eu pour 17,70€ donc ça va puis j'ai payé que ça en fait Kiko est 17,70€ et 5,53€ de Hermie sinon j'ai rien payé d'autre et mes chaussures et le parfum enfin bref sinon c'est ma soeur qui m'a tout offert donc voilà je suis super contente voilà je suis très satisfait voilà donc voilà je voulais juste faire rapidement un petit compte rendu de mes soldes vu que je vous en parlais au début de la vidéo donc voilà c'est fait salut salut